D'abord Pierre Graal, président de la Svelte depuis 2018. Et on tente avec une équipe de bénévoles, avec une équipe d'entraîneurs, de développer et de perpétuer l'histoire du club. Cette histoire du club, elle est ancrée sur un territoire fort qui est le territoire Villeurbanais. Il y a toujours cette histoire, cette relation avec un territoire fort Villeurbanais et puis avec un état d'esprit simple, authentique, transparent. Et ces valeurs-là, on essaie de les porter sur deux piliers importants de développement du club. Ces deux piliers importants sont forcément la question de la formation de haut niveau. Le cœur de métier, si on peut dire ainsi, de la Svelte basket, c'est former des basketeurs de haut niveau. On en a qui s'entraînent à côté de nous maintenant, on peut les entendre. Très tôt, dès la pré-formation, U13, U15, U18, U21. C'est une formation de haut niveau aussi de l'individu qu'il y a derrière le basketeur. Notre deuxième pilier, c'est un aspect qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, un aspect sociétal. Le mot actuel, c'est celui-là. Un basket qui a une vertu éducative, un club qui rassemble des populations. Tout ça participe d'une culture commune. Le sport, en tout cas le basket, qui permet de développer une citoyenneté. Cette mixité, elle est liée, elle est forte dans le fait qu'on a plusieurs profils qui sont présents au sein du club. Mais aussi dans les relations qu'on a avec, pour parler d'une première acte de mixité des garçons et des filles, avec l'équipe pro et la section amateur de l'ELC Aswell Féminin. Mais aussi évidemment avec les clubs féminins villeurbanais, l'Aswell villeurbanne basket féminin, où on collabore régulièrement sur ces aspects de formation, sur ces aspects d'encouragement et d'entraide. Sous-titrage ST' 501 Autre axe de mixité, on a ouvert depuis deux ans maintenant une section de basket adaptée. La section basket adaptée va permettre à des personnes en situation de handicap mental ou psychique de venir pratiquer le basketball en club. Les séances, les exercices et les consignes sont donc adaptées au mode de compréhension, aux besoins et au fonctionnement de ces personnes pour pratiquer le basketball tous ensemble, dans la bienveillance et avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501